... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous continuons donc avec le grand rassemblement. La dernière fois, nous avons dit qu'une chose est certaine, d'après les hadiths qui sont dans Bukhari al-Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous serez ressuscité sans chaussures, donc pieds nus, le corps entièrement nu, c'est-à-dire sans vêtements, et vous serez non circoncié. Hadith authentique, clair et explicite. Il n'y a aucune exception, tout le monde sera dans cet état. Mais ensuite, certaines personnes recevront des vêtements, pas tout le monde. Certaines personnes, sans aucun doute, les vertueux seront habillés. Et les premiers à être habillés seront bien sûr les prophètes. Et parmi tous les prophètes, le premier à être habillé sera Ibrahim alayhi wa sallam. Et ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Je suis le seyyid des enfants d'Adam le jour du jugement. » « Seyyid » ici veut dire le leader incontesté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est le leader incontesté des enfants d'Adam le jour du jugement. « Et je serai le premier à sortir de ma tombe. » Donc la première tombe à s'ouvrir après qu'on ait soufflé dans la trompe sera la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Medina. Et ensuite, ce hadith qui est dans Sahih Bouhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Le premier à être habillé le jour du jugement sera mon père Ibrahim. » Comment est-ce possible ? Alors qu'on vient juste de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être le premier ressuscité. On assume ici que ça va être de l'ordre des millisecondes. Le prophète Ibrahim alayhi wa sallam sera habillé quelques millisecondes avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous assumons qu'il n'y aura personne d'autre debout, c'est-à-dire personne d'autre ressuscité, pour voir le awra des prophètes. Car les prophètes sont protégés par Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les ulémas ont beaucoup réfléchi sur ce sujet. Sur le fait qu'Ibrahim alayhi wa sallam soit habillé avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur interprétation est qu'Ibrahim alayhi wa sallam, lorsqu'il était sur terre parmi son peuple, qu'il faisait donc la da'wah, son peuple décida de le jeter dans le feu, n'est-ce pas ? Donc, avant qu'il ne soit jeté dans le feu, il a été humilié en étant totalement déshabillé. Donc, totalement nu et ils l'ont fait marcher comme ça devant les gens de sa communauté pour l'humilier. Et donc, pour l'honorer, le jour du jugement, il sera habillé avant tout le monde. Et encore une fois, c'est juste une interprétation, mes chers frères et sœurs. Comme on l'a dit, les prophètes vont être ressuscités en premier. Ensuite, tout le reste de l'humanité, en commençant par les shéhites. Et nous savons aussi que les djinns vont être ressuscités. Et par contre, nous n'avons aucun hadith explicite expliquant le processus de ressuscitation chez les djinns. Etant donné qu'on n'a aucune idée à quoi ressemblent les djinns. Et donc, nous arrivons à une autre controverse qui est de savoir si les animaux vont être ressuscités eux aussi. Un groupe de ulema ont dit pourquoi les animaux seraient ressuscités. Ça n'a aucun sens qu'ils soient ressuscités. Donc, même les animaux, les insectes, tout ce qui possédait un roux va être ressuscité le jour du jugement. En effet, Allah dit dans le Qur'an Honnêtement, ici, c'est tellement clair et explicite. Allah dit, pour faire simple, tout ce qui bouge sera rassemblé. La question qu'on pourrait se poser, par contre, c'est pourquoi les animaux sont ressuscités. Quel est le but dans ça ? Parce que nous sommes d'accord, les animaux n'ont pas de paradis ou d'enfer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a expliqué pourquoi. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Les animaux seront ressuscités pour que la justice soit faite. Même entre les différentes créatures d'Allah. Cela ne devrait pas nous surprendre, mes chers frères et sœurs. Allah est le plus juste, n'est-ce pas ? Allah n'autorisera jamais qu'un zulm a été commis sans que le responsable de cela soit puni. Et honnêtement, ceci est très important et personne ne devrait oublier que, quel que soit l'être vivant, cela ne restera pas impuni. Car Allah ne peut être injuste. Et ce, même envers les animaux. Allah n'autorisera jamais qu'une injustice soit faite à un animal sans que cela ne soit puni. Et d'ailleurs, même les animaux entre eux, un animal qui attaque ou fait du mal injustement à un autre animal le jour du jugement, ils vont devoir rendre des comptes à Allah Azza wa Jal. Nous ne savons pas comment cela va se faire, car il n'y a pas de paradis ou d'enfer pour les animaux, car les animaux n'ont pas de responsabilité concernant leurs actes, mais d'une certaine manière, justice sera rendue. Comment nous savons cela ? Ce hadith est dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wallahi, chacune des créations d'Allah vont débattre les uns avec les autres le jour du jugement. » Ce qui veut dire, en d'autres termes, tout le monde va poursuivre en justice tout le monde qu'il connaissait, car ils vont essayer de se procurer des hasanaits, des bonnes actions. Ce qu'il se passe ici dans ce dunya, c'est rien. On voit tout le monde poursuivre tout le monde en justice. Mais le jour du jugement, là, tout le monde va poursuivre en justice tout le monde pour obtenir le moindre hasanait, tellement ils seront désespérés. Et donc, on continue le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Tout le monde va poursuivre tout le monde jusqu'à ce que deux boucs qui se sont affrontés en se heurtant la tête avec les cornes, celui qui avait quatre cornes et celui qui n'en avait pas, le bouc qui n'avait pas de cornes va se plaindre à Allah car il a été attaqué injustement. Car ce n'est pas juste d'attaquer un bouc sans cornes alors que l'autre en a quatre. C'est du zulm. Maintenant, vous allez me dire « Est-ce que cela signifie que la gazelle qui s'est fait manger par un lion ou un guépard va se plaindre à Allah ? » Non, car il ne s'agit pas d'injustice ici. Allah a créé ce mécanisme, ce cycle de vie. Le lion a le haq d'aller chasser les gazelles. Mais il y a aussi du zulm dans le royaume des animaux. Et ils savent eux-mêmes ce qu'ils ont droit de faire et ce qu'ils n'ont pas droit de faire. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le bouc qui a ses quatre cornes bien formées et qui attaque celui qui n'en a pas, ceci est injuste. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper du cas des animaux aussi le jour du jugement. Tout ça pour dire qu'aucune injustice sera laissée non punie ce jour-là et ce, même entre les animaux. Nous savons aussi, et c'est mentionné dans le hadith, qu'une fois que le hissab des animaux sera fait, c'est-à-dire qu'une fois que le compte des animaux sera réglé, les animaux retourneront à la poussière et lorsque les kafir vont voir cela, que les animaux disparaissent, les kafir vont dire, et c'est écrit dans le Qur'an, Et cela nous montre encore une fois que les animaux seront ressuscités car les kafir, lorsqu'ils verront que ces animaux s'en sont sortis en retournant à la poussière, ils vont se dire, qu'est-ce que j'aurais aimé être, que poussière. Nous savons aussi que certaines personnes seront ressuscitées, mais leur sens sera retiré d'eux. Ils vont être sourds, ou muets, ou aveugles, ou les trois en même temps. Et ceci, encore une fois, est très explicite dans le Qur'an. Allah dit Ou encore, Allah dit Et cette personne, qu'est-ce qu'elle va dire en retour ? Il dira Donc Allah leur dit Ceci n'est pas appliqué à tous les kafir, mais certains seront punis de cette manière. Maintenant, certains pourraient se dire, comment se fait-il que le Qur'an mentionne sourds, muets et aveugles, alors que le Qur'an mentionne aussi tout le monde pour avoir le feu ardent de l'enfer. Donc la question est, comment peuvent-ils être aveugles et voir le jahennem en même temps ? Et donc, Ibn al-Azraq, qui sera plus tard le leader des khawarij, est venu à Ibn Abbas radiallahu anh, avec cette question. Comment se fait-il qu'Allah dise qu'ils seront aveugles, et dans un autre verset, qu'ils verront le jahennem ? Ibn Abbas radiallahu anh lui a répondu Donc ici, ce que nous apprenons, c'est que le jour du jugement, ce n'est pas quelque chose qui va durer 5 minutes et puis c'est fini. Ce sera vraiment très très long, et à vrai dire, il est dit que le jour du jugement va durer le temps de plusieurs vies pour un très large groupe de personnes. Ceci à la fin de cet épisode, nous continuerons la prochaine fois sur le Grand Rassemblement Encore. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah. Merci. 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 Merci.